Continuons notre voyage dans l'au-delà. Dans ce livre, l'exploiteur de l'au-delà, édité par la maison d'édition Le Jardin des Livres, on parle de l'âme d'un des incarnés du nom de Francesco Farnez, qui est missionné par des âmes évoluées spirituellement parlant. Ces différentes missions le mèneront à travers plusieurs régions ténébrouses du bas astral, et là elles devraient venir en aide à des âmes qui seraient piégées depuis des siècles. Dans ce bref passage, on évoque le pays des glaces. Je vous cite son petit récit. On m'envoya ensuite en mission pour visiter le plus étrange du monde des esprits. Une région du bas astral, faite de glace et de neige, le pays du froid dans lequel vivaient tous ceux qui furent des monstres d'égoïsme pendant leur séjour terrestre. J'y vis des hommes d'État dont le seul but avait été de satisfaire leurs ambitions et de gravir les marges du pouvoir. Maintenant, ils habitaient d'immenses palais de glace. Dieu merci, cette région comptait de loin moins d'âmes que la précédente. Les âmes qui peuplaient cette région de glace étaient des personnalités assez imminentes, ayant appartenu à toutes les religions existantes dans nos nations. On pouvait y trouver des cardinaux, des prêtres qui avaient mené une vie pieuse et austère, mais étaient des monstres de froideur et d'égoïsme. Il y avait aussi des prédicateurs puritains, des ministres du culte méthodiste, des pasteurs presbytériens, des évêques de l'église en Tricane, sans oublier des missionnaires, des brahmanes, des coptes et des musulmans. Bien entendu, vous n'avez pas que ce gendarme, vous avez toutes sortes de grands criminels qui intègrent cette région de glace. Bref, toutes les religions se retrouvaient au pays du froid. Cependant, on avait du mal à trouver un seul espace où ils soient assez chaleureux pour faire fondre la glace qui les entourait. Mais quand une âme faisait preuve d'un minuscule élan du cœur, comme une âme de tristesse par exemple, alors la glace fondait et l'âme pouvait progresser. Soudain, je vis un homme qui semblait complètement emmuré dans une sorte de prison de glace. Les barreaux de glace eux aussi paraissaient aussi solides que s'ils avaient été en acier trempé. Il s'agissait d'un grand inquisiteur qui avait sévié à Venise et dont le seul nom semait la terreur, célèbre pour sa vie austère et sa cruauté implacable au service de l'inquisition. Ainsi, je vis défiler derrière lui, en une longue procession fantomatique, les spectres de ses victimes, le corps mutilé, les membres brisés, saignant de toutes les tortures qu'ils avaient subies. Ces ombres incapables de se dissoudre en particulier resteraient accrochées à cet homme aussi longtemps que son magnétisme exerçait sur elle son pouvoir d'attraction, les maintenant attachées à lui comme par une chaîne semblable aux fantômes que l'on peut voir dans certains lieux hantés. Je vis d'autres esprits fourmiller autour de lui, se moquant de sa faiblesse et lui faisant payer les souffrances infligées dans le passé. L'inquisiteur de son côté paraissait considérer sa cage de glace autant comme une protection contre l'esprit qui s'était fabriqué, ou une perche à bout pointu afin de le transpercer entre les barreaux. D'autres esprits lançaient des pics à travers les barreaux, tandis qu'un dernier groupe d'esprits l'aspergeait d'une eau boueuse. Comme vous voyez, les inquisiteurs qui pensaient servir le Christ n'ont fait que servir leur ego et leur esprit de torture. Parce que ces gens, en réalité, ils ne servaient pas vraiment l'église, mais leur petit intérêt personnel, ils jouissaient même à l'idée de voir ces hommes torturés mentalement. Et on peut même dire que l'âme de certains de ces inquisiteurs a très bien pu venir s'incarner dans le corps de certains nazis. Et donc l'âme, continuant sa politique, va continuer à torturer. Et dans d'autres pays, vous pouvez retrouver ce gendarme qui se réincarne et qui se met à torturer des opposants politiques et autres. Donc l'âme, dans ces conditions, n'évolue pas. Lorsque ce gendarme quitte à nouveau la carnation terrestre, elle va se retrouver dans le monde des glaces, dans l'autre monde.